All right tout le monde, c'est Sam B pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo relax. J'étais un petit peu sur un gros semaine de mon côté. Ben, les projets comme d'habitude, vous me connaissez, right? Et dernièrement, bon, j'ai déjà fait une vidéo contre TikTok. Est-ce que je suis quelqu'un comme ça? Je suis quelqu'un qui le juge facilement, malheureusement, défauts, qualités, peu importe comment vous le voyez. De mon côté, c'est quelque chose que je trouve qu'il y a beaucoup trop de sexualité sur les réseaux sociaux. Bon, je vous en ai parlé, c'est fait, c'est fini pour aujourd'hui. Par contre, quand même, je suis un gars qui travaille sur les réseaux sociaux au quotidien, qui essaie de rechercher l'attention des gens. Non, mais j'ai besoin d'avoir des gens, je veux pas qu'ils voient mes choses, qu'ils voient mes posts, qu'ils voient ce que je fais pour mes différentes entreprises. Et bon, je fais YouTube parce que j'aime ça, c'est quelque chose que j'apprécie fort. D'un autre côté, présentement, TikTok, c'est la plateforme qui fonctionne. Et ça fait six ans que je travaille d'arrache-pied pour avoir un compte Instagram qui fonctionne. Je fais du contenu de qualité sur l'entraînement. J'ai 14 500 abonnés. Et en une semaine, je fais trois vidéos stupides avec mon chum Quentin sur lui faire deviner l'expression québécoise. Et je suis rendu à 20 000 abonnés, probablement plus au moment où cette vidéo-là va être publiée. Ça n'a aucun sens. Beaucoup de gens qui viennent me suivre sur YouTube, sur Instagram. Donc au final, si on va continuer à faire ça. Et aujourd'hui, à force d'être sur TikTok, tu fais une couple de petites recherches. Tu vas voir qu'est-ce que les gens publient. Donc aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit tour d'horizon de ce qui est drôle sur TikTok. Donc de faire un petit commentary sur des TikTok drôles. Par contre, pas n'importe quel TikTok. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça en général. Puis je pense que moi, en ce moment, je me fais étiqueter beaucoup pour être un Français, un Québécois, qui interagit beaucoup avec les autres pays francophones. Europe, Belgique, la France, blablabla. Je suis là avec vous autres parce que j'aime ça partager nos différences. J'aime ça qu'on puisse deviner un petit peu qu'est-ce que l'un et l'autre ont dit. Donc je me suis dit, pourquoi pas rire un peu de différents Français qui essayent de parler l'anglais, qui essayent de parler le français. Une espèce de melting pot de langue que j'ai trouvé des montages grâce à TikTok. Donc on regarde ça ensemble et on va réagir ensemble à ça aussi. C'est sûr que le français en général, C'est une langue qui a beaucoup de similitudes dans plusieurs de ses mots. Ça me fait tort à toutes les fois qu'un anglophone essaye de parler le français parce qu'au final, c'est vrai qu'on a plusieurs mots comme ça qui vont être exactement la même chose. Donc la couleur verte au masculin, vert, aller vers quelque part, etc. Comme la personne vient de le dire, c'est certain que la phrase qu'il a dit en anglais, jamais aucun anglophone va dire ça dans le monde. Mais c'est quand même drôle à quel point on peut juste bâtir une phrase nowhere en anglais et à quel point tous les mots peuvent être exactement les mêmes en français. Time. Ton. Horsefly. Ton. Ton. So much. Ton. Horsefly stretches so much time. Ton, 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 ton. Ton, 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 ton. You're ton. Tuna. Ton. Mowing. Ton. Uncle. Ton, ton. Your uncle mows your tuna. Ton, 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 ton. Ton, ton, ton. Ton, 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 ton. Bon, on s'entend. Your uncle, your uncle mows your tuna, ton oncle passe à tondeuse sur ton ton. C'est pas quelque chose qu'on va entendre souvent. Puis la traduction qui est super ton, 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 ton. Ça me fait tant que je vois des montages comme ça, d'une quantité phénoménale de mots qui sont exactement les mêmes. On va regarder encore quelques-uns. Mais les anglais, malheureusement, tiens, les français, vous êtes beaucoup à rire de l'accent des Québécois. Certains vont dire qu'ils aiment ça, d'autres qui disent qu'ils détestent ça, d'autres vont tout simplement rire de nous. Chez nous, les Québécois, on a toujours ri de l'accent français de France. C'est tout simplement comme ça. Mais vous savez même pas à quel point les anglais rient du français en général. Une des choses que j'avais trouvé vraiment drôle dans le passé, que j'avais trouvé sur, je pense, sur TikTok aussi, c'est un anglophone qui essayait de nommer les nombres. C'est exactement ça. C'est vraiment que pour les anglais, eux autres, c'est toujours des noms spécifiques pour les chiffres. Donc, 17, c'est 17, 18, blablabla. Nous, à partir de 17, c'est justement 16 est un nom seul. Mais nous, pour aucune raison particulière, nos chiffres commencent à devenir deux chiffres. Donc, 17, 18, 27, 47. Et je ne sais pas si vous avez à remplir des chèques des fois dans la vie, mais c'est certain qu'un anglophone a beaucoup moins de difficulté à remplir un chèque que nous qui doit mettre 3742 et 60. C'est toujours des chiffres interminables. Imaginez faire un chèque de 147 622 dollars. Quelque chose du genre. Cette vidéo-là, j'adore. Ça, c'est des Français de Paris, directement devant la tour Eiffel, tentent de dire des mots en anglais. Nous, c'est certain qu'au Québec, on a quand même, on est au Canada. Au final, on a beaucoup d'anglophones près de chez nous, dans les provinces avoisinantes, beaucoup d'anglophones au Québec aussi. Donc, au final, c'est dans notre culture d'apprendre l'anglais très rapidement. En France, de ce que j'entends, c'est un peu moins populaire l'anglais en général. C'est vraiment le français. Donc, de faire tenter de dire des mots anglophones à des Français, c'est complètement incroyable. On dirait qu'il n'y a aucune cohérence dans les mots qui vont se suivre l'un et l'autre au lieu d'être comme... T'sais, pour nous, c'est ça, un scissors. T'sais, c'est... Il essaie de prononcer les différentes lettres comme un S et un C ensemble. S-C-S-C- C'est ce qu'ils vont avoir dans S-K-I-S-O-R-S. S-C-O-R-L-S-O-R-L-S-O-R-L-S-O-R-L-S-O-R-L-S-O-R-L-S-O-R-L-S-O-R-L-S-O-R-L-S-O-R-L-S-O-R-L-S-O-R-L-S-O-R-L-S-O-R-L. S-C-U-R-L. S-C-U-R-L-S-O-R-L. C'est la même chose. Pour nous, c'est toutes des choses qu'on apprend assez rapidement au Québec. Donc, S-C-O-R-L-S-O-R-L-S-O-R-L. avec des lettres qui sont jamais ensemble dans des mots habituellement, sinon ce serait SQUI-REL C'était quand même pas si mal, pas si mal Suc-sus-fo-l C'est plus focus que focus Il y a beaucoup de français qui disent focus comme si ils disent fuck C'est comme une 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 Quatre heures à l'autre Focus SIXTER SIXTER Ça sonne pratiquement comme SISTER qui sort en anglais SIXTER SIXTE 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 Good job Psy 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 Yeah C'était bien dit C'est eux qui sont le plus drôle Fish Psy 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 Bon J'adore ça, on pourrait le faire durant des heures honnêtement Donc guys, j'espère que vous avez apprécié la vidéo aujourd'hui Une petite vidéo rapide, un petit peu improvisée sur regarder les différentes langues Pour moi, c'est une passion de faire la différence entre le Québec et la France Et maintenant de voir aussi le côté anglophone C'est toujours tournant Bonne fois de me suivre sur TikTok Sam B Bar en bas Fitness Bar en bas Instagram Sam B Bar en bas Fitness Et évidemment, abonnez-vous à la chaîne On commence à faire de plus en plus de vidéos Je commence à être de mieux en mieux Mon boys Marius qui fait le rédit de la vidéo Un gros merci à lui mon pote Et qui me donne un grand coup de main pour être capable d'être un petit peu plus À jour sur mon YouTube Donc nous guys, on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo Bye guys Bye bye guys Bye bye